Oui, la semaine prochaine, Metz Tennis de Table a rendez-vous avec son histoire. L'équipe Messines a atteint la finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis sa création. Le match allé est prévu au complexe Saint-Saforien ce jeudi avant le retour en Pologne dimanche prochain. Un club qui a grandi petit à petit pour arriver jusqu'au plus haut niveau européen. Ces filles-là sont en train de marquer l'histoire de leur club. Metz Tennis de Table va jouer sa première finale de Ligue des Champions après un parcours exceptionnel. Des victoires en quart et en demi-finale en remontant des scénarios quasi impossibles pour atteindre le plus haut niveau européen. Depuis deux ans, elles avaient quand même atteint la demi-finale de la Champions League. Et c'était déjà pour nous un exploit d'atteindre ce niveau-là. Mais là, c'est inespéré, c'est une joie incroyable. Je crois qu'on a mérité notre place puisqu'on a fait un exploit en quart de finale. Puis un nouvel exploit en demi-finale avec deux gros matchs. Voilà, donc une grande fierté. Mais pour en arriver là, le club Messin a réalisé une incroyable ascension. Metz Tennis de Table découvre la première division en 2010 seulement avant de grimper les échelons. Pour atteindre son premier titre de champion de France en 2015 avec à sa tête déjà Loïc Belguise. On jouait le maintien et puis on a évolué petit à petit. On a été dans les six meilleurs, dans les trois meilleurs. Et puis ensuite, avec un bon recrutement, avec des filles d'expérience, on a réussi à obtenir ce premier titre de champion de France. Arrivé au club il y a 30 ans comme joueur et désormais directeur sportif, l'entraîneur Moselland a contribué au palmarès de l'équipe. Loïc Belguise et Sémessine enchaînent deux nouveaux titres nationaux en 2016 et en 2017, avant un sacre en ETTU Cup, la petite Coupe d'Europe. Il est très à l'écoute de ses joueuses, avant chaque match, il leur demande leur avis. Donc ce n'est pas quelqu'un qui décide pour l'équipe, mais il décide avec l'équipe et je pense que ça c'est sa grande force. Le club passe ensuite par une phase de transition pour tenter de s'installer durablement en Ligue des Champions. Il recrute des joueuses plus jeunes et prometteuses et le pari fonctionne. Ces deux dernières années, l'équipe Messines atteint le dernier carré de la Champions League. Avec la finale de cette saison, Metz prouve qu'il est devenu un grand Europe et compte tout faire pour y rester. Il y a toute la structure du club où on doit encore progresser, se structurer, se professionnaliser. Ça demande plus de budget. Avec le centre d'entraînement, on a des athlètes qui préparent les JO de Paris. On travaille au quotidien pour essayer de monter un projet justement pour devenir encore plus fort et encore plus grand. Sur le sport en général messin, mais aussi européen. Loin d'être favorites, les Messines vont affronter les Champions d'Europe en titre. L'équipe polonaise de Tarnobjegg, qui n'a perdu aucun set de l'année. Mais après avoir réalisé l'impensable lors des tours précédents, Metz Tennis de table pourrait bien, une nouvelle fois, créer la surprise. Peace. C'est parti.